Bonjour monsieur, je vois que vous distribuez des tracts pour le collectif Roosevelt, qu'est-ce que c'est en deux mots ? Le collectif Roosevelt, il s'inspire de l'exemple de Roosevelt qui a réussi en les années 30 à redresser, enfin plus exactement à faire changer de direction en quelques semaines, l'économie américaine qui fonce dans le mur, et qui a commencé à se redresser à partir de là. Et nous on propose des mesures dont certaines sont assez proches de ce qu'il avait prôné, comme par exemple la séparation des banques d'affaires, des banques de dépôts, mais il y en a bien d'autres. En gros ça part du constat essentiellement que premièrement les gains de productivité depuis 30 ans sont allés au moins 10% au capital, et qu'est-ce qu'il en a fait ? De la spéculation, c'est ça qui est à l'origine de la crise qu'on a. Et deuxièmement, la plupart des autres programmes misent sur l'idée, misent sur l'hypothèse d'une croissance à 2,5%, or ça fait plus de 30 ans, on n'a pas dépassé 1,5%, donc il faudrait peut-être arrêter de penser qu'on va pouvoir faire avec une croissance comme ça. Et nous on propose des mesures qui permettent de faire sans. Et vous avez interpellé les deux candidats du second tour ? Absolument, et on peut bien continuer à le faire, y compris les candidats des législatives, pour qu'ils prennent position. Donc il y a une signature, il y a une pétition, comment ça se passe ? On peut participer ? Il y a une pétition, vous pouvez aller sur www.roosevelt2012.fr D'accord. Ceux qui ont un smartphone peuvent flasher ce petit glyphe. Oui, oui, si, si. Et donc là on peut intervenir également, on peut... Voilà, on peut signer la pétition, il y a déjà plus de 30, 40 000 personnes qui ont signé ça. Il y a des personnalités il me semble qui suivent ce collectif. Absolument, Stéphane Hessell, Edgar Morin, Dominique Méda, encore bien d'autres. Ok, très bien. Il n'y a pas Messi, ou des footballeurs du PSG, pas encore ? Des stars de Love Story ? Ah, Thuram quand même ! Et ceux de Secret Story, tout ça, pas encore ? Les acteurs de Plus Belle La Vie ne sont pas prononcés encore. Bon, on espère. Merci, c'est un compte YouTube sur Télé Libre. Télé Libre, sur YouTube. Merci.